Musique So voilà où est-ce que j'en suis rendue et pourquoi est-ce que je voulais vous retrouver sur YouTube parce que j'ai décidé d'endamer une perte de poids même si j'aime pas forcément ce terme là, c'est juste que ça fait depuis octobre dernier que je suis en prise de masse donc je suis passée de 58 à 64 kg et là clairement je ne me sens plus bien du tout dans mes vêtements c'est vrai que ça devient compliqué avec l'été qui arrive donc je vous encourage absolument pas à faire une perte de poids comme je le fais là actuellement c'est juste qu'actuellement je ne me sens plus bien dans mon corps et je voulais vraiment perdre 2-3 kg histoire d'être un petit peu mieux dans mon corps donc je démarre ça aujourd'hui, on est le 13 juin 2022 je démarre à 2700 calories à peu près on va voir jusqu'où je descends, on va voir combien de temps est-ce que ça va durer l'objectif c'est de perdre 3 kg à peu près pour redescendre aux alentours des 60 kg pour démarrer du coup cet été, donc il n'y a pas d'objectif de temps je m'en fiche, je veux juste simplement perdre le poids je pense qu'en 2 mois c'est faisable largement donc on va voir de toute façon ce que ça va donner, je ne sais pas du tout donc au final je ne sais pas du tout comment l'appréhender parce que les sèches, je crois que j'en ai jamais fait toute ma vie j'avais voulu faire une perte de poids l'année passée mais au final ça m'avait rapidement embêtée et je ne l'avais pas fait, donc ouais je reprends cette année sur une petite perte de poids juste histoire d'être un petit peu mieux dans mon corps donc voilà, je voulais vous documenter ça pour Youtube parce que de toute façon ça fait longtemps qu'on s'est partue sur Youtube donc c'est parti, let's go, nouvelle vidéo c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti c'est parti, c'est parti, c'est parti parce que du coup si on fait le point sur mes 1 an de progression j'ai quand même pris pas mal de poids à courbée bonne et très très bonne même, j'ai pris 4,6 kilos j'avais démarré à 58,7 donc il y a un an et donc voilà, l'idée c'est de repartir sur du 60 kilos à peu près donc ouais, repartir là-dessus ça va faire du bien un petit peu à mon corps et manger moins aussi parce que c'est vrai que j'en peux plus ces derniers temps pour ce midi du coup j'ai mis 150 grammes de poulet donc je viens de le faire cuire, il y avait un petit peu ici j'ai mis 50 grammes de choux rouges, 150 grammes d'haricots verts j'ai aussi mis une pomme et un abricot parce qu'il m'en restait de la dernière fois deux noix du Brésil et je vais mettre une petite tranche de pain avec du samouré léger pour avoir un tout petit peu plus de protéines et du coup voilà mon repas qui se tourne aux alentours des 600 calories pour ce midi avec un peu de ketchup ici la base la base, la base c'est les assuces qui sont très peu calories parce que là pour 100 grammes t'en n'as que pour 44 calories vraiment c'est dérisoire t'en mets 30 grammes et ça te fait aller 20 cales grand max et c'est cool bon du coup comme je disais tout à l'heure on est sur un repas à 566 calories j'ai 45 grammes de protéines, 12 grammes de fat et 60 grammes de carbs alors je suis sur une journée qui est un petit peu plus basse que d'habitude parce qu'aujourd'hui je ne m'entraîne pas ce qui fait que je garde les fat et je garde aussi je garde les fat et je garde les protéines, les carbs du coup je les diminue sachant qu'aujourd'hui j'ai vraiment vraiment pas faim donc on part sur une journée où c'est un petit peu plus bas en glucides après de toute façon si vous regardez mes vidéos vous savez que j'ai vraiment littéralement jamais faim ce qui fait que c'est super intéressant pour moi d'être en perte de poids parce que c'est facile pour moi là j'ai mangé un petit déjeuner ce matin j'ai mangé du fromage le long des fruits il est 13h et j'avais toujours pas faim donc c'est plutôt super positif et pour les pertes de poids vraiment c'est un atout qui est super super intéressant et pour vous expliquer un petit peu du coup ce que j'ai mis en place dans cette préparation pour une sèche même si j'aime vraiment pas ce terme là juste pour que vous compreniez un petit peu plus la chose et que vous sachiez quelles sont les choses que j'ai modifiées pour me permettre de perdre du poids donc il faut savoir du coup qu'il y a deux mois donc en avril si je dis pas de bêtises j'étais aux alentours des 3000 calories c'est un total qui m'allait pas du tout parce qu'au final je faisais que manger et ça commençait à m'embêter donc je serais descendu à 2007 donc là depuis deux mois je suis à 2007 et je perdais pas de poids j'étais en stabilisation comme à 3003 puisque j'ai un métabolisme qui est on va dire relativement adaptatif c'est à dire qu'il s'adapte très bien aux augmentations et aux diminutions des calories c'est à dire que quand je vais augmenter il va falloir que j'augmente beaucoup pour prendre du poids et pour perdre il faut que je descende très bas donc c'est juste mon métabolisme qui fonctionne comme ça ce qui se passe c'est que du coup là d'avril à 2007 je stabilis je suis à 4 à 6 entraînements par semaine avec 10 000 pas quasiment quotidiennement ce que j'ai fait c'est que je rajoute là pour le moment 30 minutes de cardio supplémentaire dans mes journées donc je mets 30 minutes sur du tapis comme je l'ai mis sur les précédents en roche et pour le moment je touche pas à la bière je vais juste voir pendant 2-3 jours ce que ça donne c'est pour ça qu'il risque d'y avoir un petit peu plus de vidéos YouTube parce que je vais essayer de documenter ça un maximum ou de faire des grandes vidéos enfin je verrai par la suite mais l'idée c'est de faire ça pour le moment d'augmenter légèrement ma dépense énergétique comme je le peux je travaille de chez moi donc c'est plus possible et l'entraînement je le garde exactement le même pour le moment en termes de supplémentation pour le moment je suis sur de la créatine magnésium zinc peut-être que je vais l'incorporer plus tard et L-carnitine aussi peut-être plus tard voir comment est-ce que ça se passe pour le moment j'en prends pas mais je pense que j'en prendrai ça me permettra de sécher plus facilement parce que les études du coup ont démontré quand même que la L-carnitine était intéressante je mettrai pour les gourous qui veulent absolument toutes les études un lien dans la description un ou deux liens une ou deux études au moment que vous ayez des bases sur la L-carnitine savoir que c'est un complément qui fonctionne un supplément même qui fonctionne et donc voilà j'essaie de dormir idéalement il faudrait que je dorme 7h 7 à 8h pour bien récupérer puisque le sommeil est un des facteurs primordiales pour avoir une santé optimale donc sommeil, alimentation et stress c'est les trois paramètres à venir prendre en compte aussi également et si d'ailleurs tu veux savoir comment est-ce que tu peux construire ta dièse je te laisserai un lien dans la description tu insères juste le code ici et ça te permettra d'avoir une réduction sur mon e-book qui te permet de construire ta diète de A à Z donc que ce soit pour un objectif de perte de poids dans ce cas-ci mais aussi un objectif de prise de masse donc c'est juste pour que tu puisses savoir comment calculer tes besoins de glucides, lipides, protéines tes calories et journalières comment adapter, quand adapter, etc donc le lien est en description c'est un petit cadeau pour toi donc voilà je ne vous ai pas filmé ma séance d'entraînement mais de toute façon je les poste quotidiennement sur mon Instagram, mon style est d'ailleurs juste ici donc voilà si tu veux regarder mes entraînements de musculation mes entraînements de force athlétique bah suis-moi sur Instagram de toute façon je te mettrai le lien dans la description j'espère que ce genre de vidéo te plaît si c'est le cas bah comme d'habitude n'hésite pas à venir lâcher un petit like ou à t'abonner pour ne pas louper toute cette série d'épisodes de sèche en tout cas j'espère que ça t'a plu moi ça me fait plaisir de te retrouver je te dis à très très vite c'est des mails tchao